Salut à tous, cette vidéo est le premier d'une série de tutoriels que je vais faire sur comment scrypter sur Roblox Studio. Mon but ici, ça sera de vous apprendre comment utiliser le studio, même si vous n'avez aucune base, même si vous ne savez pas scripter, même si vous ne savez pas du tout utiliser le logiciel. Donc je vais essayer de tout rendre le plus simple que possible pour que ce soit compréhensible pour vous. Évidemment, tout sera en français. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais et qui n'arrivent pas à suivre les tutoriels en anglais, cette série sera faite pour vous et je vais essayer de vous expliquer le plus de choses que possible sur Roblox Studio. Donc aujourd'hui, on va commencer par les bases de chez Base. Donc pour ceux qui ne connaissent absolument pas le studio et qui sont totalement nouveaux au script, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans le tab View, donc ici en haut à gauche, et vous allez ouvrir l'explorer, les propriétés. Donc c'est ces fenêtres-là, en fait, que vous pourrez placer là où vous voulez. Donc l'explorer, les propriétés, l'output et la barre de commande. Donc avant toute chose, ce que je vais vous expliquer, c'est l'explorer, parce que l'explorer, en fait, c'est ce qui regroupe, en fait, c'est ce qui montre tout ce qui existe au sein de votre jeu. Donc je vais vous expliquer les plus importants. Donc le workspace, concrètement, c'est ce que vous voyez en face de vous, donc c'est un peu le monde physique. Donc si je mets une brique ici, donc une parte, ça sera dans le workspace. Vous verrez que s'il n'est pas dans le workspace, par exemple dans Replicator Storage, il n'est plus visible. Parce que le workspace, c'est là où tout est visible. Une autre chose à savoir, c'est que l'explorer fonctionne comme une sorte d'arborescence. Donc par exemple, ici on a la base plate, qui est la grosse plateforme de base avec laquelle vous commencez quand vous ouvrez Studio. Supposons que je crée une parte. Dans cette parte, supposons que je mets, je ne sais pas, moi, une lumière. Donc voilà, la parte fait de la lumière. Donc vous pouvez voir que le workspace contient le part, qui contient le point light, etc. Donc en fait, c'est toujours sous une structure de descendants et d'ascendants. Comme Roblox l'appelle des children, donc en français ça donne des enfants, mais on va dire des descendants parce que c'est plus clair en français. Et des ancêtres, donc ceux qui sont plus hauts. Donc par exemple, la parte est l'ancêtre de point light et point light est le descendant de parte. Et donc ça, ça sera extrêmement important en script parce que vous devez comprendre ce concept pour pouvoir coder. Je vous expliquerai ça dans un petit moment. Donc toutes ces choses-là que vous voyez, les toutes premières choses, ce sont des services. Donc chaque service a son utilité. Donc comme je vous l'ai dit, le workspace, c'est le monde physique. Les players, c'est là où quand vous rejoindrez le jeu, les joueurs seront stockés. Lighting, qui sont les paramètres lumineux. Le matériel service qui est pour les textures de matériaux. Replicated storage, etc. J'irai plus en détail sur tout ça dans de prochaines vidéos parce que ça sera important. Mais pour le moment, c'est qu'un détail, donc on n'en a pas encore besoin. Pour le script, il y a deux endroits où vous pouvez créer un script selon ce dont vous avez besoin. Soit où vous pouvez créer un script directement, par exemple, si on veut changer des propriétés du part directement dans le part. Soit ce que je recommande très fortement et ce que n'importe quel développeur va vous recommander dans le serveur script service. Pourquoi ? Parce que sur Roblox, il y a énormément d'exploiteurs et de hackers. Et en fait, le serveur script service est un service auquel ils n'ont pas du tout accès. Donc en fait, quand vous rejoignez en tant qu'exploiteur, tout ce qui se trouve dans le workspace, tout ce qui se trouve dans Player, Lighting, tout ce qui est Replicated, et tout ce qui est Starter ici, l'exploiteur a accès à tout. Donc l'exploiteur, en gros, c'est le hacker. Il peut voir tout ce qui se trouve là-dedans. Il peut même regarder les codes s'il en a envie. Donc, serveur script service, en fait, tout ce qui est serveur, l'exploiteur n'y a pas accès. Et c'est pour ça que c'est recommandé de mettre ici. Parce que si, supposons que vous voulez créer un jeu et que vous avez des codes qui sont assez sensibles, et que vous ne voulez pas que des gens apprennent à exploit votre jeu, il faut que les scripts soient dans le serveur script service, comme ça, ils n'ont aucune idée de comment on fonctionne. La seule manière à laquelle ils pourront essayer d'exploiter vos jeux, c'est en essayant de deviner ce qui se trouve dans vos scripts. Mais autrement, serveur script service, c'est l'endroit où c'est le plus en sécurité, et vous êtes sûr aussi de ne pas vous faire voler vos scripts. Pour ajouter un script, comme je viens de faire, vous appuyez sur le plus ici, vous appuyez sur script, et vous allez voir que ça va vous en créer un. Et donc, au tout début, dans votre script, il y aura directement écrit print hello world. Donc print, c'est une fonction qui permet de juste faire apparaître les données que vous demandez de print dans l'output. Donc supposons que je fasse print hello world. Donc je fais ctrl-c, je mets dans ma barre de commande, et je fais entrer. Donc vous allez voir que ça écrit hello world. Parce que tout ce qu'il y a entre guillemets, en fait, est une chaîne de caractères. Et là, ça a envoyé le texte, hello world, qui est une chaîne de caractères. Donc autrement dit, un texte. Vous pouvez aussi voir que si j'exécute le jeu, donc je vais faire run, ici, dans la catégorie test, donc, le script va directement s'exécuter. Et quand on met la souris dessus, c'est écrit, d'où vient le script, il y a écrit que c'est dans serveurscript-service.script. Donc serveurscript-service.script. C'est pour ça que je vous ai expliqué que c'est important de comprendre pourquoi ça fonctionne en arborescence, c'est parce que dans le script, c'est comme ça que vous allez montrer au code de quoi vous voulez parler. Donc supposons que je vais parler de cette parte-là. On va définir une variable. Donc une variable, qu'est-ce que c'est ? C'est un prénom. C'est comme un prénom, en fait, qu'on va donner à une donnée. Donc par exemple, localpart. J'ai défini une variable locale. Je vais vous expliquer dans un petit moment ce que ça veut dire. Ma variable, je l'ai nommée part. Donc ça, je peux le nommer comme je veux. Je peux le nommer comme ça, il n'y a aucun souci. C'est un prénom que je lui donne pour le réutiliser plus tard. Donc je vais dire localpart égal. Là, je vais dire au code ce à quoi c'est égal. Workspace, parce que ça se trouve dans le workspace. .part. Donc vous pouvez voir, .part. Workspace.part, parce que le part, du coup, est dans le workspace. Une petite note, c'est que pour tous les autres services, quand vous voulez y avoir accès, ça ne sera pas, par exemple, si je veux accéder au Replicated Storage, ça ne sera pas Replicated Storage. Pour le workspace, il y a juste le workspace. C'est juste pour simplifier la chose. Mais pour tous les autres services, ce que ça sera en général, c'est Game.Replicated Storage, voire dans certains cas, Game.GetServiceReplicated Storage. Je vais vous expliquer tout ça à l'avenir. Ne vous en faites pas. C'est juste une petite note que vous devez savoir que ça, c'est une exception pour le workspace, qu'on puisse le noter comme ça. Donc workspace.part, là, notre variable est définie. Et donc si on utilise part, à partir de maintenant, le script sait ce que veut dire part. Supposons que je vais changer la propriété de nom du part. Là, je vais le changer d'AntiStudio, pas par le script. Ici, les propriétés, c'est tout ce qui descend de la part. C'est toutes les propriétés. Par exemple, ici, le nom. Et on va nommer la part Brick, tout simplement. Et vous pouvez voir que la part s'appelle Brick dans l'Explorer. Il n'y a aucun changement physique, mais par exemple, il y a aussi des couleurs, etc., qu'on peut changer. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de propriétés que vous pouvez changer qui affectent ce que fait la part. Et tout ça est changeable par script. Donc, vous pouvez modifier la position, l'orientation du point de pivot, la taille, le point d'origine, etc., etc. Donc, dans le script, tout ça est accessible. Donc, par exemple, si je fais print part.name. Là, ce que je demande de faire, c'est de me print part.name. Donc, name, en fait, c'est une propriété, mais les propriétés sont aussi des descendants des instances. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, tout comme la Brick est descendant de Workspace, le nom, donc le name qui se trouve ici, est descendant de la Brick. Donc, part.name, c'est une chaîne de caractères, c'est un type de données. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types de données. Il y a des valeurs boolean, donc ça veut dire que soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc, c'est des trucs à cocher concrètement. Des nombres, donc là, c'est la transparence, c'est un nombre entre 0 et 1. Des valeurs de vecteurs, qui sont en fait les positions en x, y, z dans le monde physique, en fait. Je vous expliquerai les vecteurs dans une autre vidéo. Donc, supposons que du coup, je fais print part.name. Donc, on va exécuter le jeu. Alors, part is not a valid member of Workspace. Vous voyez qu'on a déjà une erreur. Alors, pourquoi on a cette erreur ? Donc, le souci, c'est que j'ai défini part comme étant Workspace.part. Mais là, du coup, je l'ai renommé Brick, en fait. Et comme je l'ai renommé Brick, du coup, part n'est plus trouvable par part, mais par Brick. Parce que, en fait, ça utilise les noms pour savoir ce dont vous voulez parler. Workspace.brick. Et là, je vais donc refaire, on va stopper. Et on va exécuter. Et là, vous allez voir que ça a marché. Ça m'a donné le mot Brick. Parce que, du coup, c'est le nom du part. Maintenant, supposons que je veux print la couleur. Donc, part.brickcolor. Donc, il y a deux types de valeurs de couleurs, en fait. Ça porte un peu en confusion au début, mais en fait, c'est pas très compliqué. Des Brickcolor, c'est un peu les couleurs générales qui sont sur cette palette. En fait, c'est des couleurs qui sont prédéfinies. Et c'est des couleurs qui ont un nom. Donc, par exemple, cette couleur-là, c'est black. Cette couleur-là, c'est medium stone gray. Lime green, etc. Et color. Donc, sans le Brick, juste color. C'est, en fait, c'est tout ce qui est RGB, HTML, etc. Enfin, le HSV, etc. C'est toutes les choses plus avancées pour la couleur. Donc, supposons que je fais print part.brickcolor. Donc, vous voyez que le Brickcolor, c'est medium stone gray. Donc, si je fais run, ça va me print medium stone gray, qui est la valeur de la couleur. Donc, ça, c'est une manière simple que je vous ai expliqué de définir une variable. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette variable peut être n'importe quel type de données. Ça peut être une entité, comme je viens de faire une instance. Ça peut être un nombre. Donc, par exemple, local A égale 512. Local B égale bonjour. Donc, toujours entre guillemets quand vous essayez de parler d'un texte. Parce que si vous faites juste bonjour, en fait, il essaye de trouver une variable. Parce que tout ce qui n'est pas entre guillemets, en fait, c'est des variables. Là, par exemple, si je fais local bonjour égale 12, là, il va reconnaître. Vous voyez que c'est plus souligné en orange parce qu'il a vu que bonjour, c'est 12. Et on lui a dit B égale bonjour. Donc, en d'autres termes, B égale 12. Là, je vais un peu simplifier la chose. Donc, A égale 512. B égale 14. Ces variables-là, on peut les utiliser pour faire des additions, etc. Donc, supposons que je fais print A plus B. Donc, si je fais print A plus B, ce que ça va me faire, c'est que ça va me faire la variable A plus la variable B. Et rappelez-vous, c'est comme des prénoms qu'on leur a donnés. Donc, A c'est égal à 512. B est égal à 14. Donc, si on exécute, vous allez voir que ça va faire le calcul. Et donc, ça va donner 526 parce que 512 plus 14 égale 526, tout simplement. Et il y a toute une série de choses comme ça qui sont faisables. Donc, c'est pour ça que les variables sont importantes. C'est parce que ça vous permet de stocker une donnée sous un certain nom. Ça permettra de rendre votre code plus propre et de ne pas devoir répéter la même chose encore et encore. Vous aurez juste à utiliser le nom de la variable. Ça sera beaucoup plus simple. Par exemple, si vous voulez créer une variable de dégâts sur une arme que vous allez coder. Et qu'au lieu de réécrire le même chiffre et de vous en rappeler, vous ferez juste une variable qui s'appelle local damage. Et le nombre de dégâts que ça fait, par exemple, 20 à 20 de dégâts. C'est un exemple. Mais c'est l'utilité des variables. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi la variable est locale. Donc, quand une variable est locale, elle n'est pas globale. Donc, en gros, il existe une variable locale et une variable globale. La variable locale, c'est une variable qui est localisée. Donc, ça veut dire que si je fais print a ici, le script saura ce que c'est a. Parce que la variable a est définie avant de faire le print. Parce qu'en fait, si vous voulez, le script est lu de en haut à en bas. Donc, si je fais print a avant que la variable soit définie, le code ne comprendra pas. Vous verrez que a est surligné en orange. Vous voyez que quand je mets ma souris dessus, il y a écrit unknown global a. Parce que ça cherche une globale qui s'appelle a, mais il n'y a pas de globale qui s'appelle a. Supposons que je retire le local. Maintenant, le script peut comprendre parce que cette variable est locale. Elle n'est pas localisée et donc tout le code y a accès. Donc, encore une fois, je vais remettre en local. Et là, vous voyez que c'est surligné en orange parce que le code ne comprend tout simplement pas. Alors qu'ici, il voit très bien parce que ça a été défini. Si par contre, encore une fois, il est en global, que ce soit en haut ou en bas, le code comprend. Une autre chose qui est faisable, c'est de faire une variable qui ait une certaine propriété. Donc, d'une instance. Par exemple, brick. Je vais prendre brick comme exemple et je vais prendre local variable égale brick. Donc, workspace.brick.size. Donc là, la variable que j'ai créée, on va plutôt renommer ça size comme propriété. Donc, ça va me donner cette propriété là sous cette variable qui est size. Donc, supposons que je fais print size maintenant et que je fais run. Vous voyez que ça m'a donné du coup la variable qui est en fait un vecteur. Et le vecteur, en fait, c'est tout simplement ça. C'est la position, la taille, etc. Encore une fois, je vous expliquerai les vecteurs dans un autre épisode. Mais du coup, par code, on peut aussi changer les variables. Donc, supposons que je veuille que la brique, au lieu d'être de taille 4 en X, 1 en Y et 2 en Z. Donc, vous voyez qu'il y a trois valeurs en fait. Et bien, on va faire par exemple size. Donc, on va juste prendre la brique. On va faire brick.size égale vector3 parce que c'est un type de valeur qui est un vecteur. Vector3.new et on va définir la taille. Donc là, vous pouvez voir que... Oula, ça c'est une petite erreur que j'ai faite. Vous pouvez voir ici que la brique a 2 de largeur, 1 de hauteur et 4 de longueur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cube qui a 5 en X, 5 en Y et 5 en Z. Donc là, quand on va exécuter, vous allez voir que la taille ne sera plus la même. Donc, la taille, c'est 5 par 5 par 5. Donc, supposons maintenant que je veux changer la couleur de la brique. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. C'est que je vais prendre la brique. Je vais faire .brickcolor égale brickcolor.new. Et là, on va donner une valeur. Donc, vous pouvez voir que les brickcolor, en fait, c'est des noms. Donc, Medium Stone Gray, en fait, c'est un texte. Et donc, ici, il y a tout un tas de lettres que ça va me donner. Enfin, tout un tas de couleurs. Et supposons que je veux que ce soit Really Red. Donc, c'est une couleur rouge. Quand je vais exécuter le code, encore une fois, ça va devenir rouge. Donc, voilà, c'est la fin du premier épisode. Je continuerai cette série en détaillant un peu plus des choses plus utiles. Parce que ce que je vous ai expliqué actuellement, c'est surtout les bases pour ceux qui ne comprennent pas exactement. Ceux qui sont vraiment nouveaux au script. Et donc, les épisodes suivants seront beaucoup plus explicatifs, beaucoup plus avancés. Et vous en serez capable de faire beaucoup plus de choses. Et vous en serez capable de faire beaucoup plus de choses.